Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un oracle que je trouve très beau, très mignon et c'est l'oracle le plus grand que j'ai, point de vue format taille de carte. Donc c'est mon oracle, 44 cartes magiques pour éliminer mon quotidien par Lulule Mineuse et Margot Mottin. Donc déjà, voilà un peu le style de graphisme. Donc si on retourne là-bas, c'est une boîte métallique. Est-ce que je me lance dans le nouveau projet ? Est-ce que j'ai un avenir avec cette personne ? De quoi j'ai besoin aujourd'hui ? Vous avez des questions ? Cette oracle est là pour vous guider. Seul ou entre amis, tirez-vous les cartes, découvrez vos réponses, éliminez votre quotidien. Donc c'est vraiment un jeu que je trouve très beau. Moi ma fille l'adore, elle adore en fait le graphisme. Donc si je vous loue, voilà. Quand je vous dis que c'est des géants de cartes, regardez-moi ça, la taille des cartes. Si je vous montre la taille de cartes que j'ai ici à côté. Attendez une seconde, je n'ai pas le jeu là à côté. Je vais vite vous montrer un jeu de tarot. Comme ça vous allez voir la taille de la carte. Regardez, ça c'est la taille de jeu de tarot. Ok, vous voyez la différence de taille de cartes ? Donc c'est quand même assez énorme la carte. Donc, elles sont dans une boîte en métal avec un rebord en mousse. D'accord ? Donc je vais, hop, mettre ça sur le côté. Voilà, bien entendu. Donc je vais faire la boîte. Et on va un peu regarder ces cartes. Donc il y a 44 cartes qui, sur chaque carte, par exemple je vous prends celle-ci, à chaque fois vous avez une illustration avec des petites bulles ici. Donc par exemple, c'est un, deux, trois, partez. Maintenant, genre, maintenant, je lâche tout, je ne me change pas. Et je file comme ça vers mon destin. Et vous avez à chaque fois la petite explication de la carte. Si je vous lis par exemple celle-ci. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc voici à chaque fois les petits messages sur chaque carte et le style de carte. Je vais vous montrer toutes les cartes. Encore des trois parties. Ascenseur émotionnel. Inverser la vapeur. Autosabotage. Donc si vous voulez lire un petit peu la carte, Ben, faites pause au moment de la vidéo et vous lisez la carte. Alerte au bolder. Zen attitude. J'adore avec son petit verre de vin. Ça part tout flicorne. Syndrome de la sauveuse. Palpitation du coeur. Aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est franchement les cartes. Elles sont de super bonne qualité. Brillantes comme moi j'aime, donc faciles à mélanger. Alors oui, faciles à mélanger. Ici, vu la taille des cartes, ce n'est pas vraiment très facile à mélanger. Mais bon, moi je les étale alors sur la table comme ceci. Palpitation du coeur. On saute le pas. Arbitre libre. Case départ. Suis ton instinct. Addict à toi-même. Addict à toi-même, oui. Rien à prouver. Ciboulot en vrac. Réaction en bonne et due forme. Puis c'est toujours un peu comique quand même. Né pour s'amuser. Super pouvoir. Et voyez, vu les dessins, c'est pour ça que je vous dis, ma fille, moi qui a 9 ans, elle adore. Lâche-toi la grappe. Bonne nouvelle. Action spontanée. Et on peut tirer une carte comme ça, vous voyez, le matin. Ça donne un petit message. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment top quoi. Dans le mille. Folie des grandeurs. Non et non. Coucouning. Yes. Bravo. Rancœur. Ça swing. Imagination sans borne. Bon numéro. Ta réalité. Nouveau chemin. Arc-en-ciel. Tragédie grecque. Poirier de vie. Confiance. Courage via du cœur. Croyance périmée. Croyance périmée. La tortue. Moi et l'autre. Et voilà ici la dernière carte. Donc ici, mettre mon oracle notice. Tirage coup d'éclat. Pour une réponse claire à une question précise. Concentre-toi sur ta question en mélangeant les 44 cartes. Dispose les cartes face cachée selon ton envie. Choisis-en une. Découvre ta réponse. Alors il propose aussi un autre tirage. Tirage triple magie. Pour t'indiquer un chemin ou une direction à prendre dans ta vie actuelle. Concentre-toi sur ta question en mélangeant les 44 cartes. Dispose les cartes face cachée selon ton envie. Il s'agit ici de tirer 3 cartes qui vont représenter respectivement. 1. Ton passé direct. La phase que tu viens de vivre. 2. Ton présent. Le message du moment pour avancer dans la direction souhaitée. Et 3. Ce qui se profile pour toi si tu restes dans cette énergie présente. Du coup, tu peux tirer une quatrième carte en demandant. Quel conseil pour améliorer ce qui se profile pour moi. Afin de t'orienter en accord avec tes désirs. Donc voilà. Ici du coup, ben voilà. Comme je vous dis. Pour mélanger. Bon. C'est bien clair que. Soit on le mélange comme ça. Ok. C'est quand même super grand. Du coup, moi en général, je le mets sur la table. Et je fais comme ceci. Vous voyez. Parce que sinon, ben c'est trop quoi. Pour l'étaler, ça s'étale super bien. Parce que ce sont des cartes brillantes. Mais pour mélanger. Moi, j'ai plus facile à mélanger en les étalants. Donc voici mon oracle par le lumineuse et Margot Mottin. Je trouve ça, ben vraiment, 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 vraiment chouette comme oracle. Qu'on peut faire en famille, en autre amie. Enfin, je trouve que c'est vraiment un oracle top, top, top. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Passez une super belle journée. Au revoir.